L'Ougrion de Philippe Corentin L'Ougrion L'Ougrion de Philippe Corentin Collection Lutin-Poche de l'école des loisirs « Ah non, c'est pas vrai ! » proteste l'oustique « Encore des carottes ? Ça suffit, et plus ! » dit le loup qui, une fois de plus, est rentré pour doux de la chasse « Il n'a pas de chance, le loup, il a un ogre pour voisin et quel ogre, un qui attrape tout, les animaux, les enfants les gentils comme les méchants, un vorace qui ne laisse rien pas même les os, chez les loups, c'est la famine « Papa, si je mange mes carottes, tu m'amèneras à la chasse ? » garniche le loup de taux « Ah, quoi bon ? » soupire le loup « Mais si ça t'amuse, mon loupio, tu peux venir Attention ! » L'oustique n'a pas vu le trou recouvert de branchage Son père le rattrape par la queue L'ogre a placé des pièges partout Des filets, des collets, des appâts, des chaussetrappes et autres traquenards Les deux loups redoublent de prudence « Regarde, là-bas, quelque chose a bougé ! » s'exclame un soudain le père « Viens, vite ! » « C'est un bipède, un gros bipède ! » Une de ses pattes est prise dans les mâchoires d'un piège « Il a l'air tout vieux ! » s'inquiète l'oustique « Ça se mange, tu crois, papa ? » « Parce que moi, j'en ai marre des carottes ! » Les deux braconniers entreprennent de dégager leur proie « On va le manger sur place ? » demande l'oustique « Non, pas tout de suite ! » répond le père « On va l'amener, maman va le faire cuire, ça sera meilleur ! » Malgré sa chambre blessée, le bonhomme tente de se défendre Il ne tient pas du tout à servir de repas à ses deux brutes familiques « Bande d'abrutis ! » bosserre-t-il « Je suis le père Noël ! » « C'est ça ! Et moi, je suis le petit chaperon rouge ! » rétorque le loup « Mais où avez-vous été chercher ça ? » dit la louve « Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse ? C'est tout vieux, c'est tout dur ! » « Même l'ogre n'en voudrait pas ! » l'oustique est déçu « Et en le faisant bouillir ? » propose-t-il timidement « Il est immangeable ! » te dis-je « Venez plutôt manger vos carottes ! » dit la mère « Asseyez-vous, père Noël ! » rajoute-t-elle en s'adressant au vieil homme « Quoi ? C'est le père Noël ? » C'est ton loustique qui, soupçonneux, se retourne vers son père « Et toi, papa, tu ne l'as pas reconnu ? » Papa ne répond pas Il m'a chouïu sa carotte « Des carottes, encore des carottes, toujours des carottes ! » Bougon ne loustique le lendemain matin « Tais-toi ! » lui dit sa mère « Et plus ! » « Père Noël ! Père Noël ! » s'écrit le loup Votre en voyant le père Noël qui tente de s'échapper « On ne vous mangera pas ! Pourquoi partez-vous ? » « Ce n'est pas le père Noël, c'est le loup ! » « Si tu veux t'amuser, viens avec moi ! » récande le loup « Avec cette astuce, on attrapera bien un gamin ! » Au détour d'un chemin, nos deux rusés Se sont embusqués « Papa ! Papa ! » Loustique secoue son père qui s'omnole « Regarde ! Une petite fille ! » Le père Noël sort de sa cachette « Souris ! Papa ! Souris ! » Lui souffle loustique La pétissante fillette A beau se débattre, les deux infamés N'ont aucun mal à la maîtriser « Forban ! Chenapan ! » hurle la malheureuse « Lâchez-moi ! Je suis une princesse ! » « C'est ça, c'est ça ! Et moi, je suis le père Noël ! » répond le loup « Ça y est, maman, on a une petite fille à manger ! » s'écrit loustique « Tu l'as fait un ragoût ? » Le ragoût se débat de plus en plus « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire ! Je suis la princesse baignoire ! » « Même que je suis la fille de l'ogre ! » « Je ne voudrais pas me mêler de vos affaires ! » intervient le père Noël « Mais si c'est la fille de l'ogre, je pense que si vous la mangez, elle vous en cuira ! » « Alors, maman, comment tu l'as fait ? Un ragoût ou un rôti ? » C'est impatient de loustique « On verra ça ce soir ! » répond maman « De toute façon, il reste des carottes. Il faut les finir. Vous feriez mieux d'aller jouer ! » À loustique, qui gentiment lui demande si elle préfère être un ragoût ou un rôti, l'ogreillon ne répond pas « À quoi penses-tu ? » s'énerve le loup veut tout « Je réfléchis, je réfléchis à la façon dont maman va vous cuisiner. Parce que le loup, ça n'est pas très bon, c'est même écœurant. Mais peut-être en fricassé ou à la broche, j'hésite. » « Comment c'est pas bon ? » « Ben non, c'est pas bon. Même qu'une fois, on a tous été malades. » « Bon, on la mange ou pas ? » demande la mère « On la mange ! » décide loustique. « Elle fait que de m'énerver ! » « J'en connais un autre qui va s'énerver, c'est mon papa. Tiens, mangez-moi, on va bien rire ! » Poufait Bénoir À jouer, la journée a passé vite. C'est l'heure du dîner. « Venez manger ! » crie la louve. « Quoi ? On ne mange pas Bénoir ! » rouspète loustique. « On ne mange jamais personne alors ! » « Mais si, justement ! » « Je vous ai fait une surprise ! » dit la louve. « Je vous ai fait la tête du Père Noël en vinaigrette. » « Quoi ? Mais maman ! » C'est le surgeloustique qui éclate en sanglots. « Mais maman, il fallait nous demander ! » « Mais il était gentil, le Père Noël ! » sanglote Bénoir. « On s'amusait bien avec lui ! » « Pourquoi t'as fait ça, maman ? » hurle le loustique qui pleure maintenant à chaudes larmes. « Tu sais bien que je n'aime que les carottes ! » « Ça tombe bien ! » « Ça naît les carottes ! » s'esclafe le Père Noël qui surgit de dessous la table. « C'est bien imité, hein ! » « C'est moi qui les ai râpés ! » « Allez, il faut se coucher ! » Le Père Noël veut partir tour demain matin. Sa jambe est guéri. En passant, il déposera Bénoir chez son père. « Finalement, ça n'est pas mauvais les carottes quand c'est bien préparé, hein, loustique ? » « Ah, ça oui ! On s'est régalé ! » « Dis loustique ! » reprend Bénoir. « Tu viendras chez moi ? » « Tu viendras jouer chez moi ? » « Peut-être ou peut-être pas, moi je me méfie des cannibales. » « Cannibales toi-même, espèce de glouton ! » « Anthropophage ! C'est celui qui le dit qu'il est ! » « Mais c'est fini ! » les interrompt la louve. « Vous ne voyez pas que le Père Noël dort ? » « C'est fini ! 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 »